Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. Alors, j'aurais eu un petit problème, je sais pas dû à quoi, mais j'ai dû faire une désinstallation, réinstallation du jeu. En espérant ne pas avoir trop de soucis, merde c'est pas ça que je voulais faire. En espérant ne pas avoir trop de soucis dans le jeu, parce que mine de rien, ça fait un petit peu peur. Mais ça a l'air d'être bon maintenant. Renforce, non, lumière. Ça fait un peu peur tout de même, ce genre de choses. Et en plus, je sors d'une session de Lord of the Fallen, donc j'ai les touches de Lord of the Fallen dans les mains. Donc ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bonjour. Ça stun tellement vite les ennemis cette arme, en vrai. Mais le fouet, hein, toujours. Every time, everywhere, hein, vous le savez. On a perdu nos armes par là. Apparemment. Moi, ça fait très longtemps, là, que j'ai pas lancé le jeu, en même temps. Ça me dit quelque chose, ça. C'est cette touche-là pour courir. Hop là. Ok, du slime. Moi, je suis empoisonné. Je vais pas toucher la... Ah, il est pas mort. Un PV strat, c'est que pour le... C'est que pour le joueur. L'ordi, il a pas... Mais... Le boule est dit, hein, j'ai les touches de Lord of the Fallen dans les mains. Donc ça va pas trop le faire. Je risque de mélanger un petit peu. Euh... Vas-y. Et lui ? Merci. Il n'a pas le droit de me taper. Un mec réant. Mais où est-ce que j'ai perdu mes armes, moi ? Manoir du volcan. Alors, je rappelle que oui, on n'a rien à foutre là. À la base, nous, on était là. Donc là, on n'a rien à foutre là. Par contre, c'est bien de discuter, mais il faudrait peut-être faire attention à sa vie, quand même. Et là, l'avantage quand t'as empoisonné, c'est que tu peux te balader. Oh, seulement deux. Bah si. Je vais pas arrêter. Bah voilà. Et là, quand on meurt, on meurt vraiment. Il n'y a pas de deuxième chance. Moi, je pense qu'on va se casser de là. Voyez-vous ? Parce qu'on n'a rien à foutre là. Mais c'était drôle de vous montrer comment on allait... Vas-y, éclaire-toi. De toute façon, on ira faire tout ça. Merde. Donc là, il y a les petits cons. Là, on pourrait aller par... Ah non, c'était pas un... Et là, c'est le palais empoisonné, je crois. On sait pas pourquoi il y a des bichettes ici, mais il y en a. On fait gaffe à pas marcher sur les trucs explosifs, quand même. Ah bah, ça serait pas là que j'avais marché sur un truc explosif et que j'étais mort. Ça n'atteindrait qu'à moi de chier. On va pouvoir aller chercher ça. Oui, voilà, là c'est le château empoisonné. C'est ça, hein. Je dis pas de conneries. Ah, il y a des gens qui se battent, là-bas. Toujours intéressant, les gens qui se battent. Rien du tout, ce château. C'est pas du tout le château qui empoisonnait, ça. Mais alors, pas du tout. Oh, une clé lampière. Très bien. Je me suis complètement forvoyé. Euh, alors. Attends. Passer par l'autre côté. Parce que, normalement, on peut aller, il y a un site de grâce, pas loin du plateau, enfin, au niveau du plateau Altus, pas loin d'ici. Ça permettra d'y revenir plus rapidement. Attention aux jets de flammes, évidemment. Hop. Comme j'ai dit ça, je vais forcément en prendre un dans la gueule. Parce que j'ai dit qu'il fallait faire gaffe. C'est ce que je disais. Mais. Les touches de l'or de la folle. Ça va partir avec le temps. Ça va partir avec le temps. Ça va me faire casser la gueule. Mais tout ça, c'est de la faute des jeux. Ils ont qu'à tous utiliser les mêmes touches. On serait moins emmerdés. Là, ça a été récupéré. Donc celui-là, je l'ai déjà pris. Ah ouais, c'est la rivière au zoo machin. Là, il y a le boss. On le sait. Et normalement, il y a un hochet ici. Et un... Là-haut, il y a un truc à aller chercher. Une catacombe. Et normalement... Oui, l'œil de bête. Oui, on sait. Alors, n'oublie pas que dans ce jeu-là, tu peux tomber de haut. Peut-être pas d'aussi haut non plus. Bah si. Voilà. Voilà. Ok. Nice. En plus, il y a une petite graine. Non, ce n'est pas une graine vestigiale. Vous le savez. Une graine dorée. Pas pareil. Pas le même jeu. S'il vous plaît. Suivez un petit peu. Il faut suivre. Hello. Fiol sacré. Ajouter une dose. Ajoute-moi des doses. Répartir les fioles. Améliorer. Il n'y a pas de l'arme de vie. Ok. Bon. Sur ce. Maintenant qu'on a déverrouillé le plateau Althus. Tout ça, tout ça. On va peut-être quand même finir ce qu'on avait commencé. Il y a Bok là-bas. Il y a ça aussi qu'on doit faire sans. On ne l'a pas fait. Sinon, je pense que j'ai à peu près tout fait ici. Il faudrait que je regarde pour être bien sûr. Pour être bien bien sûr. On n'a pas tué le dragon non plus. On avait juste volé la clé. On s'était barré comme un sac. Le dragon qui est là. On rappelle. Non, il n'est pas là. Si, il est là. Il est là le dragon. Quoi ça déjà ? Je ne sais plus. Église, grotte. Ouais, c'est à l'église qu'il faut aller. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites ici. Alors, vous le savez, là où je tourne, là, là, la pile là où je tourne, c'est la tempête. C'est la tempête, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, s'il y a des coupures, eh bien, dites-vous que ça peut être, et que je ne vous préviens pas, ça peut être le courant qui a sauté. Ah oui, c'est vrai, il y a eux. Eux, ils nous chopent. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas se faire prendre par derrière par des zombies. C'est sympathique. On l'avait... Et on avait été les voir, on avait été chercher l'objet qui nous cache. Oui. Le 2, là. Je n'avais pas arrêté de me tromper de touche, ça va me saouler. Alors, surtout, faire attention aux chiens. Ils peuvent venir avec vous dans l'ascenseur. Le monsieur là-bas, on l'avait tué. Là, ils vont venir. Ils vont venir, ils vont venir. Non, yes. Alors, il y a tout le truc d'en bas qu'on doit faire. Donc, on va aller faire tout ce qu'il y a en bas. Sachant que là, il y a un site de grâce juste là. Attendez. Allons chercher le site de grâce avant. De faire tout ce qu'il y a en bas. Je me suis encore trompé de touche. Ça va le faire. Ça va effectuer. Ne nous inquiétons pas. On one-shot les gens. Il n'y a pas des trucs ici ? Je crois qu'il y a des trucs volants. Il n'y a pas des saloperies volantes ici ? Des fléchettes de cristal. C'est vrai qu'on n'en utilise pas. Alors, ce serait très intéressant pour nous. Est-ce que ça scale sur l'intelligence ? Alors, si vous avez peur de ne pas voir, petit tips avec la magie. La magie, en fait, elle fait un trait de lumière tout le long. Là, vous avez vu. En fait, en dessous d'elle, elle fait de la magie. Donc, en fait, si vous avez peur qu'il y ait un trou, vous pouvez regarder la traînée de magie qui est laissée derrière elle pour voir parce que ça vous éclaire. Voilà. C'est un petit tips. C'est gratuit. C'est gratuit, donc je vous le donne. Là, voilà. Ok. Là, il y aura Tropp qui va revenir ici, normalement. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais il va revenir là. Alors, on va aller faire tous les étages inférieurs, là. De cette roue. Bonjour. Alors. Donc, il y aura... Cette fois, on ne va pas se laisser tuer par la... la virage de fer, surtout. Et merde, il fallait sauter. C'est pas grave. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Ok. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Ah bon. Cette zone, je ne l'ai pas faite souvent, en vrai, parce que... Bah... Généralement, les zones des boss, on ne les fait pas... Enfin, le niveau des boss, tu ne t'amuses pas à les refaire. Là, si tu fais un guide, mais là, je ne fais pas un guide, je joue. Je joue et je vous montre le plus possible de choses à faire dans le jeu. Ce n'est pas pareil. Tout à fait le même objectif. Ce n'est pas le guide, il faudrait que je fasse des slides, avec chaque point de vie du boss, ses résistances. Tout ça, tout ça, quoi. Ce n'est pas trop l'objectif du truc. Donc. Hop là. Et surtout, j'aurais appris par cœur chaque zone. On va dire, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ce n'est pas du tout ce que je fais. Vous ne l'aviez pas remarqué. Alors, elle est où ? Elle est là. On ne se laisse pas tuer, surtout. Elle n'est pas marrant. On se dégage. Voilà. On ne se laisse tuer qu'une seule fois, par elle. Sinon, elle vous tue vraiment. Elle ne vous re-téléporte pas. Elle ne vous téléporte que la première fois. Salussement du chat à la longue queue. Très bien. Regardera ce que ça fait plus tard. Je ne sais plus ce qu'il a récupéré ici. Par le talisman. Des Lucioles, évidemment. Donc on rappelle que si vous la tuez, eh bien, vous n'êtes pas téléporté. C'est évident. Alors, il fait quoi, ce talisman, déjà ? Prend son porteur vulnérable aux dégâts de chute, mais ne protège pas des chutes fatales. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez pas de dégâts de chute, sauf si la chute est mortelle. C'est pour éviter de sauter du haut du plateau altus et d'arriver en bas en mode, ah non, c'est bon. Facile. Facile, je veux. Alors, il y a encore un plateau à découvrir ici de mémoire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne sais plus, moi, vous savez. En plus, je me fais vieux, la mémoire, tout ça, tout ça. Il y a clairement un connard qui va nous attaquer. Alors, celui-là. Ils vont tellement se relever. Qu'est-ce que je disais ? On aime pas les zombies. Qu'est-ce que ça a 12 milliards de PV ? Et que, surtout, ça n'apporte aucune âme. Ou presque aucune. C'est vrai que je prends plus de dégâts aussi, physiques. J'avais mis cet objet. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait que deux objets à récupérer, dont une invocation et une rune 3. Si l'invocation, c'est cool, la rune 3, c'est un peu de la merde. Ça fait toujours plaisir. Ok, nous, on veut continuer à monter. Donc, on retourne là où ça monte, pas là où ça descend. On va être intelligent. Ça changera. J'aurais pu le prendre, celui-là. Mais, on va attendre le suivant. Et hop là ! Alors, là, c'est là où il y avait les chiens. Et le pont. Bonjour. On va vérifier, il n'y a pas d'objet. Lui, on l'avait tué. Il n'y a pas besoin de le retuer. Encore une fois, je me suis trompé de touche. C'est évident. J'ai tendance à appuyer là, parce que sur Lord of the Fallen, c'est là qu'on court. Alors, euh... Ah oui. Absolument pas. Ok. Donc. Bonjour. Là, il n'y a personne de mémoire, non. Mais il y a des trucs à péter. Parchemins de cursus. Manuel d'artisan de pierre éclat. Alors, il faisait quoi déjà, celui-là ? Les objets clés, c'était plus près à aller. Alors... Pire éclat, 5, tac, graisse magique, flèche en os et carreau magique. C'est normal qu'on trouve des trucs magiques ici. Alors, hop. Hop. On vérifie quand même. Là, ici, par contre, on peut se casser la gueule de mémoire. Alors, c'est par où déjà ? Oh, 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 oh. Le petit freeze du jeu quand t'es sur des falais, c'est jamais sympa. Ah oui, c'est par là. C'est tout à fait visible. Voilà. Et là, il faut... Hop. Et le masque. Voilà. Alors, surtout, quand vous sautez, à ce endroit-là, faites bien l'amour au mur. Ça évite que vous soyez éjecté sur la droite. Mes petits tips, hein. Je crois qu'il n'y a plus rien ici. C'est la seule qui était cassable. Là, on ne va pas arriver au chien. Je crois que si, hein. Je crois que c'est juste au-dessus, le chien. Les manchettes de sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Abus ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vas-y ! Quelle saloperie. Hein ? Merci. Quand même. Le ciblage, hein. Toujours un grand moment de bonheur. Bien que ce ciblage soit moins pourri que celui de... De Lord of the Fallen. Je me suis déjà assez étendu sur le sujet de Lord of the Fallen et son ciblage. Je l'avais complètement oublié, lui. Et je l'avais complètement zappé, lui. Bâton de sorcier de l'académie. Alors, lui, mais... Vraiment, zéro souvenir, hein, de ce monsieur. Cette part ne se trouvera pas de chaque côté. Ce sont des choses qu'on lit un peu trop souvent dans les jeux en ce moment. Allez, viens de battre. T'es ta fiole. Ah, c'est toi. Aïe, fais trop de bruit, messieurs. Oui, c'est ça. Et là, c'est le loup cramoisi de Radagan. Tout à fait. Radagon, Radagan, je ne sais plus. Et là, il n'y a pas d'effigie de Marika. C'est assez drôle. Ratifié. Mais, il y a ça. Ah, oui. Je me souviens. Ah, regardez-moi ça. Une petite Malenia, là. Quelqu'un déguisé en Malenia. Qui, sournoisement, s'assine les gens. Ça, c'est bien du Malenia, ça. Non, elle n'est pas vraiment sournoise, Malenia. Elle est plus du genre, je vais te casser le huc. Ah, c'était un peu pour la trash talk, quoi. Vous vous souvenez qu'on a, on a évidemment, vaillamment évité ce combat. Même si on peut la one-shotter dans sa P2, il y a moyen. Il y a moyen de tricher. Il y a moyen de moyenner, en fait. En fait, vous pouvez balancer un sort. Alors, je ne sais pas si c'était patché, mais en fait, si vous balanciez des sorts de feu ou de... Enfin, des trucs qui font des dots. En fait, elle prenait les dots pendant son... Pendant la cinématique. Et donc, forcément, c'était tout de suite beaucoup moins dur. La comète. C'est pas du tout là où je pensais être. C'est toujours Y, hein. C'est toujours pas A. Arrête, tu n'es pas en train de jouer à Lord of the Fallen. Lord of the Fallen, c'est un autre jeu. C'est le jeu où tu trouves des graines vestigiales et pas des graines dorées. Voilà, c'est bien ça. C'est là qu'il me semblait bien qu'on était. Ok. Et là ? En bas. Oui. Et en bas ? On meurt, je crois. Non ? Je suis sûr que c'est la mort. Je suis sûr que c'est un piège. Non, voilà. C'est pas là qu'il y a des rats ou des peaux. Je sais plus. C'est des peaux qu'il y a. C'est des peaux. Faut évidemment les tuer, hein. Non, eux, ils vont pas s'en priver. Et je crois qu'il y a un gros peau. Y a pas un gros peau, là ? Quelque part. Ça, tout ça, ça, je m'en souviens, ça. Voilà. Et sinon, voilà. Quand vous prenez l'objet, ils se réveillent. Les peaux. Donc il vaut mieux les tuer avant qu'ils se réveillent. Et là, c'est quelle porte ? Ah, c'est pas la porte d'en bas. Les ténottés ne s'ouvrent pas de ce côté, je crois que si. Clairement. Donc, le talisman qu'on a eu augmente la puissance des sorcelleries. Est-ce que ce serait pas juste pour nous ? Surtout qu'on vient de choper comète. Alors. Il faut faire un petit petit changement de sort. Alors, sort mémorisé. Alors, on va montrer la puissance de comète. Voilà. 52 d'intelligence. Nous ne sommes qu'à. 45. 52 d'intelligence. Endurance force dextérité en vrai. Ecoute. Ah, mais je ne peux... Ah oui, mais je ne peux plus porter ça. Merde. C'est pas top, ça. Et ça, est-ce que si je le porte, je suis en lourd ? Non, je suis toujours en charge moyenne. Bah voilà. Ah 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 ! Alors. 216 avec. Pour ce petit con. Donc, on va le retirer. Voilà. Par contre, il faut qu'il nous ait vu parce que sinon, on a un petit bonus de dégâts. Vous le savez. Voilà. A peu près 10... Même pas 10%. 5% je crois. Ouais, ça fait à peu près 10 points de dégâts en plus. En vrai, c'est pas dégueulasse. Ça se prend, c'est toujours pareil. Il n'y a pas besoin que d'avoir plus 72 000 de dégâts. N'est-ce pas ? Alors, on va juste aller... Là. On va aller voir Célène. On a un nouveau parchemin. Et elle doit nous apprendre des nouveaux sorts. On a plus rien à lui acheter. On va donc donner le parchemin. Le parchemin de Cursus. Et elle nous apprend donc la comète de Pierre-Éclat qui demande moins que comète. Et la rafale Stalair. Donc, c'est le même que celui-là. Sauf qu'elle en tire 6 au lieu de 3. Ce qui la rend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Mais... Et vous voyez qu'elle coûte moins cher. Parce que ça, ça en tire 2. Vous devrez le tirer 2 fois pour en faire 6. Et là, elles ont que 23. Et là, elles ont 12. Donc, 2 fois 12, ça fait bien évidemment 4. Là, c'est 23. Il me faudrait 22 000. Alors, bouge pas. Je les... Les 22 000, je les ai. Regarde. J'en ai carrément dans mon coffre. C'est fou. 22 000, ça fait 14 000, c'est 200. C'est quoi, c'est 70 ? Comme ça. Bonjour. Alors. Tac. Et tac. Alors, est-ce qu'on a dépensé assez chez elle pour qu'elle nous reparle ? Normalement, elle va nous dire quelque chose à un moment. Le coffre. Euh... Attendez. Comment on fait pour aller dans le coffre ? Basculez. Voilà. On va les récupérer quand même. Toujours pas. D'accord. Ok. C'était pas cette touche-là, c'était celle-là. Euh... Monter de niveau me ferait combien ? 18 000. 7 points. C'est fou, hein. Ok. Et alors ? C'est... Salle de classe. C'est la salle de classe ? Oui, c'est la salle de classe. Se rappeler d'où il faut aller pour... Donc, vous savez qu'on faisait 216 avec le grand éclat. Donc là, on a toujours pas la comète, hein. On a la comète de merde. Donc, c'est au-dessus du grand éclat. Et après, on va mettre un... Hop, celui-ci. Alors. La comète de pierre éclat. Bonjour. Voilà. Un petit 279. Et surtout, vous l'avez vu, ça traverse... Ça traverse les ennemis. Et on peut la charger. Évidemment, quand c'est chargé, c'est beaucoup plus puissant. Après, on peut faire ça. Alors. Ça, c'est moins puissant, évidemment, parce que ça traque les ennemis. Mais ça a tendance à stunlock. donc, c'est très puissant également. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de votre style de jeu. Mais, euh... Un guerrier mage, je sais pas si c'est pas utile quand même pour un guerrier mage d'avoir, euh... la mitrailleuse, là. Euh... Alors, sort mémorisé. Sors là. Alors, les sorts mémorisés. Évidemment. Le grand fragment et la comète. On va prendre ça. Ça, je sais pas. Contra le loup de Radagan, je sais pas si c'est top, top. Euh... Ah, c'est vrai que je voulais pas montrer celui-là. On utilise beaucoup Fronde, mais on utilise... On a pas utilisé celui-là. Celui-là, il est très drôle aussi. Moi, j'aime bien les sorts. Alors. Oui. Il est bien, mon gars. Il est très drôle, mais très très loin à lancer, donc. On va juste tuer ce monsieur. Contre un mec qui vous fonce aussi, c'est pas forcément l'idéal, mais... Comme eux, là. C'est hyper dur à utiliser. Ça va être le problème, c'est que... Alors, c'est très drôle, c'est très joli, mais c'est un sort de défense. Et il est tellement loin chargé. En vrai, je vois pas dans quel univers il est vraiment utile, mais... il est créant. Il faut que j'arrive à le passer sans prendre trop de dégâts, lui. hop ! Hop ! En fait, une fois qu'il vous a vu, ce qui est bien, c'est qu'il est... Il se met en position. Euh... Alors, on tente la run. Allez, on va tenter de courir. jusqu'à Radagan, enfin, le loup. Lutel, évidemment. Pour le loup, euh... par là. Oui, parce qu'ici, il n'y a pas de Marika. Alors, pourquoi ? On ne sait pas trop. Il n'y a pas Marika ici. Radagan. Le loup cramoisi de Radagan. Radagan. Bon, je ne dirais pas qu'il peut presque le solo. Il gagne. C'est mon sort, ça. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. Voilà. Evidemment. On est un gros bourrin. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Oui, alors, le loup cramoisi saute partout, c'est chiant. En plus, il est dans une petite salle. Donc, il est assez dur à toucher. Mais, euh... voilà. J'ai envie de dire, quand on est un bourrin, et qu'on lui fait un tiers de sa vie par sort, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Après, c'est comme je dis tout le temps, ce jeu n'est pas dur. Vous pouvez moduler la difficulté. Là, j'invoque pas l'utel, et je ne fais pas tous les petits à chaque... Regardez, vous voulez augmenter la difficulté du jeu, ce n'est pas compliqué. Vous ne faites rien dans le jeu, et vous ne faites que les grands boss. Bah, vous allez voir, c'est tout de suite beaucoup plus vieux. Voilà. Tandis que là, moi, comme je suis un gros bourrin, et que je fais tout pour tout vous montrer, enfin, vous montrer le plus du jeu possible, là, vous avez l'impression que c'est un peu facile. Mais, euh... c'est pas si facile que ça. Vous pouvez voir, le premier let's play qu'on a fait, euh... on n'était pas si balèze que ça. Euh... C'est 4, je crois, le premier. Euh... on va reprendre une... Alors, on va reprendre une 4. C'est 1200 ? Voilà. Et est-ce que là... Alors, c'est combien exactement pour monter le niveau ? Euh, statut. 700, donc une 3. Et ça donne 800. Est-ce que tu pourrais pas, genre, monter de beaucoup de niveaux, là, tout de suite ? Évidemment que si. Alors, on a vu qu'on avait un petit problème, c'est qu'on n'était pas encore assez fort. Elle était toujours pas assez fort pour utiliser le... les gros sorts. Notamment que là, quand on va battre le boss, ici, Renala, elle peut nous dropper un sort, enfin, on peut acheter un sort avec son âme, qui est... qui demande 70 d'intelligence. De mémoire, c'est 70. Oui, il y a moyen que ça tabasse un petit peu du cul. Sort que j'ai jamais utilisé, parce que, bah, on était pas, euh, intelligents dans notre premier let's play. Et en vrai, jouer magie, c'est pas si simple dans celui-là. Alors là, ce que j'aurais pu faire, comme il était derrière des petits pots, c'était d'utiliser Comet, afin que Comet traverse le pot, et tape le mec derrière. J'aurais pu faire ça. Un pot fissuré, Ok, alors ici, il y a des trucs à aller chercher au-dessus, de Radagan, Radagon, du loup Kramoisi. Je vais avoir tendance à dire Radagan, plutôt que Radagon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais tendance à le faire. Je suis dans la merde. Euh, c'est pas très grave. Je vois rien. Ah oui, je suis vraiment dans la merde. Ok. On se replie. Replie. On enlève ça. C'est ridicule, je vais te tuer. Ouh ! Aïe ! Ouh ! Salaud ! Ah 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 ! Ah 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 ! C'est moins facile de toucher quelqu'un quand il est hors portée, hein ? Petit salaud. Non mais vous savez, moi aussi je peux utiliser la magie, hein. Eh ouais, bande de cons. Ah là, quand moi aussi j'utilise la magie, ça va, c'est plus la même, hein. Bon, il est où le dernier ? Il est là. Attends. Au revoir. Celui qui utilise la magie, je suis un peu meilleur que toi, mec. Ça, c'est un retour. Ça, je m'en souviens. Ah, chapeau ! Je peux mettre un chapeau. Eh, toi, t'as tes potes qui se font tabasser et tu ne réagis pas. Meilleur pote de l'univers, lui. Vraiment, lui, c'est votre pote, hein. Faites-lui confiance, hein. Si vous avez besoin de personne, il est là pour vous. Bon, on a pris un peu cher, un peu trop, mais j'y étais la fleur au fusil d'un côté. Et ça, c'est jamais le bon plan d'y aller dans la fleur au fusil dans ces jeux. Je peux pas passer dans l'ombrel, là, pour trouver un objet ? Ah non, il est là. Oh oui, oui, oui ! Je peux tout le temps mettre de la magie sur mes armes, maintenant. Eh oui, n'importe quelle amélioration d'armes pourra me donner le bonus magie. Maintenant, grâce à ce... grâce à cette lame... de... grâce à cette petite lame de couteau. Voilà. On va pas y aller tout de suite, hein, là. On va faire des choses à faire. Beaucoup de choses à faire, dans ce niveau de l'académie. Enfin, il y a tous les toits et tout. C'est... C'est assez... Bah, on lève-la, d'ailleurs. C'est assez impressionnant, tout ce qu'ils ont mis dedans. Ça, on pourrait y aller après. Ici. suivant un chemin détourné. On va avoir une... une... quand une vierge de fer à tuer. Alors, si vous vous demandez pourquoi on voit des pantins partout, dès qu'il y a de la magie, c'est que dans le lore, c'est les gardes des mages. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais... Donc là, c'était là où on était précédemment, juste avant le loup. Cramoisi. Qu'est-ce qu'ils mettent comme message, les gens ? Cercle Delden, droit devant. Regardez, là. Vous voyez le petit con, là ? Faut faire gaffe, hein. Euh... Pourquoi Cercle Delden ? Je ne sais pas. Bah, après, c'est les messages, hein. Enfin, il y en a qui... Il y en a qui fument, hein. C'est beau, hein, quand même. Toute l'académie. Allez. On grimpe. On monte, on monte, on monte. Bien haut. Le tunnel. Alors. Donc. Petit con numéro 1. Petit con numéro 2. Il y en a 3 ici, je crois. Deux et moi. Eh oui, si vous ne le savez pas, il vous saute dessus et vous tabasse l'arrêt. Et ça, franchement, se prendre des trucs dans le cul. Quand vous n'êtes pas prévenus, c'est pas très sympa. Parce que, franchement, les trucs dans les fesses, bon, ça peut être sympa entre amis, tout ça, tout ça. Mais on prévient avant. Hein. Voilà. Ayez au moins la décence de prévenir la personne. Attention, Jarry. Tu vas avoir mal aux fesses. Non, parce que sinon, c'est pas agréable tout de suite. C'est beaucoup moins agréable. Alors, on peut aller par là. Mais ici, il y a tellement de choses à faire. Comment on y va là derrière ? Non, là, c'est là d'où on vient, je crois. Non, on ne l'a pas fait, ça. En courant, je crois qu'on n'y arrive pas. Mordre devant. Là, c'est là qu'il faut aller. Je ne me souviens plus trop. Bon, lui, évidemment, on le tue. Là, il y a une échelle. Ah, oui, oui, oui. C'est là. Pour Radagan, c'est là. Radagon. Oh, il n'est pas mal. Ah, il m'avait peut-être vu. Vous savez que quand il vous voit, vous faites 10% de dégâts au moins, je crois. C'est 10 ou 20 ? Moi, je ne sais plus. C'est assez intéressant d'attaquer dans le dos, d'attaquer en surprise dans le jeu. Il y a une clé lame imprégnée. Je ne sais plus ce qu'il y a ici. Rappel, les clés lame imprégnées, c'est pour les les A. Les B froid. En vrai, on a fait celui qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire le premier. Ah, il y a un objet là-bas. On va aller le chercher. Tant se tromper de touche. Il y a un A pour sauter. Des petites forges de pierres. Pas des pierres de forge, c'est important de se tromper. Alors, là, c'est pour aller ici en bas. Alors, sachant que on peut remonter. Vu que c'est une échelle. Voilà. Alors, il y a des crâtes de cristal. Là, on en voit un. Il y en avait un autre juste à côté de nous tout à l'heure également. Il vous droppe des objets spéciaux. Il y en a trois dans le jeu. Enfin, trois dans l'académie. Pour le moment, il y en a trois dans le jeu. Les trois sont dans l'académie. Parce qu'avec le DLC qui va arriver, on ne sait pas trop. Sachant que ça parle de DLC, ça parle de suite à Elden Ring, ça parle de plein de choses en ce moment. Je l'avais oublié, lui. Ça, c'est la suite. Ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Ce n'est pas très grave. C'est pour rentrer dans l'église. C'est la suite. Ce n'est pas là qu'on va au-dessus de là où on était à Dagon. Attention aux pantins. Les pantins, quand ils se mettent à tournoyer dans tous les sens, c'est que vous leur avez enlevé la moitié ou plus de leur PV. Alors ça, c'est la salle de classe. Ce qu'il y a en dessous, de mémoire. C'est exactement ça. En fait, il vous donne les masques. Par contre, là, on est dans la merde parce que je n'ai plus du tout de magie. Non. Je ne faisais pas assez de dégâts. Il est juste à côté de l'échelle, en plus. Pas très grave. Mais écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada